Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la bataille de la Somme. Aujourd'hui nous allons visiter deux cimetières particuliers, le cimetière de Nolette et celui de Fricourt. Musique Le cimetière chinois de Nolette est le plus grand cimetière chinois d'Europe. Ici se trouvent 838 tombes de travailleurs chinois appelées coulisses, employées par l'armée britannique entre 1917 et 1919 dans le cadre du Chinese Labor Corps, le corps de travailleurs chinois. Les conditions de vie de ces coulisses étaient loin d'être faciles. Ils avaient l'interdiction de se mêler à la population, étaient retenus dans des camps de travail dans des conditions précaires, mal nourris, mal chauffés, etc. Et on leur confiera des tâches éprouvantes comme la réfection des routes, des axes ferroviaires, le nettoyage des tranchées, de manutention ou encore dans les services de santé. Lors du traité passé entre les britanniques ou les français et la Chine, celle-ci ne voulait pas que les coulisses soient utilisées pour des tâches militaires, ne souhaitant pas entrer en guerre contre l'Allemagne. Cependant, en 1918, le maréchal Foch met à disposition 10 000 chinois au corps expéditionnaire américain sur le front de l'Est, pour creuser les tranchées, réparer les barbelés, etc. Sur 135 000 coulisses recrutées, près de 20 000 trouveront la mort. A Nolette, ce sont plus particulièrement les conditions insalubres qui seront à l'origine de la mort des 838 coulisses enterrées ici. Une épidémie de choléra qui s'est abattue sur le camp, la grippe espagnole en 1918 et la tuberculose seront à l'origine de nombreux décès. Comme on peut l'imaginer, l'architecture est particulière dans ce lieu. Avant même de rentrer dans le cimetière, on peut croiser dans la rue des statues représentant des lions. Le cimetière en lui-même a été conçu comme un jardin, les arbres que l'on y rencontre ne sont pas habituels de se croiser dans les autres cimetières du Commonwealth. Bien que les stèles semblent identiques à celles des autres cimetières, on y retrouve des inscriptions en anglais et en chinois et rarement le nom ou le matricule du travailleur. De plus, on ne retrouve pas de croix du sacrifice ni de pierre du souvenir. Enfin, le portail et le mur d'entrée font office de mémorial pour la quarantaine de coulisses dont on n'a pas retrouvé le corps car ils sont disparus en mer. Il y a 17 cimetières chinois recensés en France. 9 dans le Pas-de-Calais, 4 dans la Somme, 1 dans l'Oise, 1 dans les Vosges, 1 en Seine-Maritime et 1 dans les Bouches-du-Rhône. Lorsqu'on regarde le registre des visiteurs, on remarque que les communautés chinoises ne viennent visiter le site que le 5 avril, date du Qingming, l'équivalent de l'intoussard en Chine. A Fricourt, on peut trouver le deuxième plus grand cimetière allemand de la Somme après Vermand d'Ovilliers. La nécropole a été édifiée par la France en 1920 pour regrouper les tombes allemandes des 79 lieux environnants. Elle contient 17 027 corps, 5 057 dans des tombes individuelles et le reste dans des ossuaires. On peut dénombrer environ 1000 soldats morts entre le début de la première guerre mondiale et juin 1916, environ 10 000 victimes de la bataille de la Somme de 1916, et plus de 6 000 victimes de la bataille du Kaiser, une offensive allemande pour reprendre la Somme qui s'est soldée par une défaite entre Mars et Octobre 1918. Les stèles sont totalement différentes de celles du Commonwealth. Ce sont pour la majorité des croix en métal, peintes en noir et où l'on retrouve généralement deux noms de soldats pour chacune. Il y a cependant 14 pierres tombales juives où l'on retrouve l'étoile de David. Ces pierres tombales regardent vers Jérusalem et on peut y voir des petits cailloux posés dessus, signe de visite car les fleurs sont interdites. Le baron rouge, Manfred von Richthofen, as de l'aviation allemande, abattu à Vaux-sur-Somme en 1918, a été inhumé un temps dans le cimetière de Fricourt après avoir été inhumé à Bertangle avec les honneurs de l'armée australienne, et avant que sa dépouille ne soit transférée en Allemagne en 1925. Il y a 28 cimetières allemands utilisés pour l'inhumation des militaires morts pendant la Première Guerre mondiale, dont 11 dans la Somme. En réalité, il y a même un 12e cimetière allemand dans la Somme, à Bourdon, mais celui-ci contient des corps des soldats nazis morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc plus de cimetières allemands dans la Somme que de cimetières américains dans la France entière, toutes guerres confondues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour connaître le prochain, de nous suivre sur Twitter et Facebook, et de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. A bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada